Talent et compétence, une belle chute, une belle transition, on y va et on retrouve le plateau. Bien avant justement de passer sur le reportage fait, on va revenir sur l'importance de la réinsertion professionnelle. Qu'est-ce qu'une réinsertion professionnelle justement ? Alors, bon, ça va venir en dernier lieu, on va parler plutôt, en fait, avant de parler de réinsertion professionnelle, il y a d'abord eu insertion. Réinsertion, moi je n'ai pas le chômage, 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 je n'ai pas le chômage dans le milieu professionnel. Donc là, on va parler d'insertion professionnelle. Parce que, en fait, l'insertion professionnelle des jeunes, c'est une politique déclinée par l'État, mais qui est en fait difficile à gérer ou bien difficile à conduire. Ça, c'est au niveau mondial dans le sens où on ne trouve pas réellement la solution qu'il faut pour que les employeurs, ou qui n'ont pas le chômage dans l'université, ou qui n'ont pas le diplôme dans le secteur du travail, qu'est-ce qu'il faut en fait ? C'est quoi d'abord l'insertion professionnelle ? Est-ce que ce sont les jeunes diplômés en fait qui sortent, mais qui ne savent pas réellement ? L'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça, car ils sont faits une compétence, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait un stage. Ce qui est stage, c'est qu'il faut qu'on ait ce diplôme après, il y a une compétence d'acquérir, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des compétences, un milieu ou bien, disons, pas un milieu, mais une activité ou une tâche au sein du diplôme. Donc, nous avons un professeur Bagidi qui est coach en intelligence professionnelle à l'IIM. Nous avons un collègue, merci. C'est quoi l'insertion professionnelle ? Bonjour à tous, je m'appelle Joël Pivilliam Bagidi et je suis expert coach en développement personnel, développement professionnel et en intelligence management au Sénégal et à l'international. Donc, il y a insertion professionnelle quand on arrive à intégrer le marché du travail en ayant un emploi qui nous satisfasse. Je vais étonner tout le monde, mais il n'y a pas de véritable problème si on s'y prend bien. Par contre, il y a un gros problème, un problème persistant quand on s'y prend mal. Je vais donner un exemple. Des gens disent qu'ils font des études supérieures. Mais lors de ces études supérieures, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Le marché du travail. Il a besoin qu'à la suite d'études supérieures, on ait appris au moins un métier, un à plusieurs métiers. Si vous notez bien, on ne vous parle jamais dans le cadre d'études supérieures de métiers. On va vous parler de filière. On va vous dire, par exemple, la filière marketing, ou on va vous dire la double filière transport logistique, ou on va vous dire banque, finance, assurance. Alors, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a fait banque, finance, assurance, ou qui a fait transport logistique, ou même qui a fait marketing, qui sort et qui dit, je suis diplômé de l'une de ces trois choses, marketing, transport logistique, ou banque, finance. Mais il ne peut pas trouver du travail. Quand il va sur le marché du travail, il dit, voilà, est-ce que vous pouvez me prendre ? En tout de suite, je lui dis, mais vous avez fait quoi ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Il dit, mais j'ai fait marketing, j'ai fait banque, finance, j'ai fait transport logistique. Personne ne peut recruter quelqu'un avec marketing, banque, finance, transport logistique, banque, finance, assurance. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que vérifier, quand on recrute, on dit, je recrute un analyse financier, on ne dit pas, je recrute un finance, on dit, je recrute un responsable de gondole, on ne dit pas, je recrute un marketicien. C'est quoi la différence pour les profanes ? Mais marketing, c'est un ensemble de métiers. Transport logistique, c'est deux ensembles de métiers. Banque, finance, assurance, c'est trois ensembles de métiers. Donc, on ne recrute pas à partir d'ensembles de métiers. C'est très simple, c'est très, très simple à comprendre. Je te recrute pour faire un travail, mais je ne peux pas te dire que tu vas venir faire chez moi tous les métiers du marketing. Ça, c'est le marketing. Je ne peux pas te dire que tu vas venir faire chez moi tous les métiers du transport et tous les métiers de la logistique. Et je ne peux pas te dire que tu vas venir faire chez moi tous les métiers de la banque, tous les métiers de la finance et tous les métiers de l'assurance quand c'est banque, finance, assurance. Mais non, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre qu'on a créé les filières juste pour donner plus de chance à ceux qui vont se former, qui vont se spécialiser dans ces filières-là. Plus de chances de choisir un métier, c'est tout. Au lieu de former quelqu'un à un seul métier, on lui dit, voilà, on va te mettre à l'aise par rapport à plusieurs métiers d'une filière. Maintenant, toi, tu vas choisir dans tous les métiers-là celui qui te correspond. Après, on a dit, il y a des filières qui ont des points en commun. On peut élargir l'assiette pour faire en sorte que les gens aient plus de choix. Donc, on est allé jusqu'à trois filières. Mais c'est juste pour que quelqu'un se dise, bon, je suis en train de chercher. Entre le transport et la logistique, j'hésite. Il va passer en revue tous les métiers du transport. S'il n'en trouve aucun qui corresponde à ce qu'il veut, il passe en revue tous les métiers de la logistique et il en trouve un. Même chose avec Banque Finance Assurance. Donc, quand vous faites Banque Finance Assurance, vous devez, pour pouvoir vous former, être recruté, choisir d'abord entre les trois filières, une seule. Parce qu'une filière est une famille de métiers. Quand vous avez fini pour choisir, vous passez en revue les trois filières, vous passez tous les métiers qu'il y a là-dedans et vous essayez de vous retrouver. Quand vous avez vu qu'une des filières vous va mieux, vous sortez un métier. Aïtia, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle un tronc commun, je pense, en première année. Oui, mais c'est intéressant. D'abord, Luisa, vous parlez avec le coach Bagidi, vous parlez aussi. Vous parlez, vous parlez, vous parlez ici. En fait, le tronc commun, il faut que toujours, nous devons savoir, par exemple, si vous faites Banque Finance Assurance, c'est le métier du banquier. C'est ce que j'ai fait comme ça. Le métier du banquier, c'est le métier du banquier, c'est le métier du banquier, c'est le métier du banquier. Et nous avons le métier du bénéfice. C'est ça, la banque. Si nous avons le droit, le droit de nous, nous avons le droit, si nous avons le droit, nous avons le droit, nous avons le droit de notre société, la communauté. Donc, c'est tout ça. Après, maintenant, nous avons le commissaire de police, nous avons l'avocat, c'est des déclinaisons. Mais souvent, il y a le point de fait, par exemple, la comptabilité, la fiscalité, nous avons le droit d'employer, l'employeur, surtout le Sénégal, parce que le problème sénégal, nous avons le droit, souvent, nous avons le droit de la sécurité, django Nassarani. Fini, il n'y a pas de directeur de ressources humaines. Absolument. Il y a 15 000 de femmes, 15 000 entreprises, qui peuvent faire des contrats de travail. Le Sénégal, 15 000. Dans 15 000, 700 000, nous avons le droit de faire des contrats de travail. Très bien. Donc, le marché de l'emploi n'existe pas, si nous avons le droit, ils peuvent être recrutés dans l'informel, il faut leur expliquer clairement que ce sont les entreprises. Très bien. Si nous avons cette entreprise, nous avons le droit, un problème avec l'employé de l'omène. Mais le droit, ça veut dire que tu es un fiscaliste. Très bien. Voilà. nous ne pouvons pas comprendre le droit. D'où l'entretien, justement, d'embauche pour l'insertion professionnelle avant la réinsertion, pour revenir dans le vif du sujet. J'ai des femmes qui m'ont posé des questions. 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 Parce que, justement, dans le cours même de la quête de la compétence professionnelle, on se rend compte de son talent. Absolument. On se rend compte de sa passion. Et finalement, on finit par valser et on finit par changer. Mais on est aujourd'hui dans le vif du sujet de la réinsertion et de l'insertion professionnelle. Donc, c'est important de choisir la filiation qui nous va le mieux. Absolument. En fait, c'est ça, en fait, le but. C'était ça, en fait, de faire comprendre aux gens qu'il faut que l'insertion professionnelle, c'est une transition entre l'école et le travail. C'est un processus de transition. Donc, du coup, il faut qu'au cours, en fait, de l'année scolaire ou bien au cours du cursus scolaire, d'identifier les entreprises yorhamantene, déjà, siblinguel. Il faut des cibles. Tout à fait. Des entreprises yorhamantene, qui lignent ligue, qui ce secteur, bien qu'aujourd'hui, mon gars, c'est un secteur, il y a des problèmes d'entreprise, avantages, inconvénients, il y a des problèmes qui sont des problèmes et qui sont des stages. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit aussi d'où l'importance, en fait, de bien préparer les lettres de motivation. Tout à fait. Les lettres de motivation, c'est pour nous, c'est un copi-collé. L'homme, c'est un copi-collé. En fait, dans la lettre de motivation, tu énonces clairement, en fait, que tu connais l'entreprise. Très bien. Et que tu sais, en fait, les failles de l'entreprise. En fait, l'entreprise limite. Là, dans ce cas, il faudra faire une recherche. Donc, c'est important que les gens soient structurés. En fait, nous, nous voulons. L'homme, il continue. Tu as dit, quand je suis en train de faire ce stage, il faut que j'ai fait un entretien, il faut qu'on ait 4 mois ou que je suis en train de travailler. Et que si je suis en train de travailler, je suis en train de travailler. Et que si je suis en train de travailler, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Donc, si plusieurs départements c'est une entreprise qu'on a maintenant à chaque fois, il faut que l'insertion professionnelle il faut que ça soit précise. Et puis, il faut aussi que le cursus soit cohérent. Il faut que l'entreprise soit cohérent. Il faut que l'insertion professionnelle soit cohérent. Logistique, comptabilité, marketing, marketing, l'éducation. Oui, il faut que l'insertion soit cohérent. Il faut que l'insertion Donc, moi, c'est très important que l'insertion professionnelle. Comme l'HEREL, donc, vous avez fait que l'insertion spécialisée dans le domaine. Vous avez fait un temps que vous commencez, beaucoup de télé commencent, vous avez fait des compétences. Vous avez fait un temps que vous avez fait première année, deuxième année, trois ans. Vous avez fait un programme que vous avez fait ce que vous avez fait. Donc, vous avez fait un programme performant. Vous avez fait un entreprise de l'entreprise. C'est important. C'est pour ça, maintenant qu'aux entreprises, nous lundi haut, professeurs d'Anfara, nous découvrons ce qu'ils sont en commun. Nous sommes en commun. Nous avons fait un corps de métier. Il y a des corps de métier stars pendant une période. À mon moment, il y a des présentations, des marketing, ou l'intelligence des affaires. L'intelligence des affaires, c'est très prisé. Nous savons ça ce que nous nous donnons. justement, parce que tout simplement, on tronc comment, on leur donne, on leur donne, c'est normal. C'est normal. Pour nous, nous avons fait un travail pour nous. C'est important. Mais à partir de la deuxième année, il est important que les écoles puissent avoir des collaborations avec des entreprises respectables où les étudiants vont en stage. Mais nous avons fait un système de l'Europe. Nous avons fait trois semaines et une semaine. Nous avons fait un travail et nous avons fait un travail et nous avons fait un travail reculé, tel changé, nous avons fait un corps de métier, économiser l'enseignement parce que nos parents galèrent quand même pour nous payer le cursus universitaire. n'ont pas la question. Je pense que pour nous, je pense que pour nous, nous allons acheter des projets. Vous avez fait un travail avec des projets, vous avez fait des projets, mais pour tous les projets, vous avez fait des projets. Nez, vous avez fait des projets ou un plan de la ville parce qu'entreprise c'est une concurrence donc le métier pour étudiant encore une fois je pense que je pense qu'on a déjà posé le débat réflexion justement en tout cas merci beaucoup pour la thématique alors d'où l'importance du sujet donc pour l'insertion il faut savoir quel corps de métier nous va le mieux pour aller travailler il faut que l'entreprise, si on a bien compris bien sûr, nous n'avons pas de stage même si ce n'est pas rémunéré après aussi les entreprises peuvent avoir peur parce qu'à chaque fois on te demande même si ce stage il faut que l'entreprise a interpellé lui a dit qu'il n'y a pas d'argent qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent 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 et justement moi personnellement pour ce corps de métier j'ai appris sur le tapis avec Maïmou Ndourfaye je ne le regrette pas oui, oui en un moment bon dans le stage l'aspect pécunier ne compte pas ce sont les compétences qui priment sur l'aspect pécunier surtout que si on est young deuxième année c'est rien du tout donc du coup il y a aussi comment trouver un stage c'est vraiment je veux remercier monsieur Baguideboubar comment trouver un stage et puis ça va être voilà de façon continue comme ça comment trouver un stage l'olive insertion professionnelle justement en tout cas merci beaucoup Rachman Sourdiop il va venir justement pour conforter Madame Sissé dans sa chronique ce sera tout à l'heure pour parler justement des afrodisièques chez les hommes il s'y connaît parce que les plantes c'est sa base de données macha Allah beaucoup d'effets soni gori ou le soni djigeni donner une monnaie